Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Exceptionnellement pour cette centième, l'œil de Berry se transforme en l'œil de Réveil Média. On va revenir tout au long de cette chronique sur des moments qui ont marqué l'émission depuis son lancement. Et pour recommencer, une petite question rapidement autour de la table. Que s'est-il passé d'après vous le 23 mars 2013 ? Ah, moi je sais. J'étais pas là. C'est quand même logique. C'est une bonne question. C'était la première de l'émission. Ah, c'était la première, ouais, all right. Eh bien, c'était la toute première de Réveil Média sur Radio VL. Et figurez-vous que personne d'entre nous était présent au démarrage de l'émission. Je vous propose donc de réécouter les 30 premières secondes de la toute première de Réveil Média. Ah la vache. Avec une ambiance de folie. Et Nicolas, tellement mal à l'aise qu'il s'est dit, tiens, je vais tenter de parler en anglais, peut-être que je vais paraître plus connu. Ah la honte. Bonjour à tous et bienvenue dans Réveil Média sur Radio VL. Nous sommes contents de vous retrouver dans une toute nouvelle émission sur l'actu des médias. Chaque semaine, on se réveillera à vos côtés dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, pour faire cette émission, je ne suis pas seul. Et heureusement, je vais de suite vous présenter l'équipe qui m'accompagnera. Et je commence tout de suite. Je me tourne vers la belle Marie. Ça va Marie ? Très bien et toi ? Bien oui, ça va. Alors avec toi, on va parler télé. Oui, tout à fait. Et ensuite, je vais dire bonjour à Audrey. Hello Audrey, comment ça va ? Ça va toi ? Eh, hello ! Cela dit, on embrasse Marie. Pas trop la ronde. Mais très bien. On embrasse Marie. Non, c'était pas bien cette première. Mais avant tu trouves ? Mais oui. Ce n'est pas des pains au chocolat qu'ils avaient à l'époque. Il y a trois qui étaient dans mon avis. Car vous pouvez le voir, vous qui nous suivez en live vidéo, on a à notre disposition chaque matin, un petit déjeuner offert par la radio avec des pains au chocolat, des douages, etc. Congrément pendant les pauses. J'ai bien dit, pendant les pauses. Sauf pour Nicolas Nadeau qui lui bouffe pendant l'émission. Il est 8h20. Pour être honnête, je ne l'avais pas vu. Il est 8h20. Vous êtes à l'écoute de Réveil Média sur AdoVL ? Réveil Média, c'est sans émission, sans d'heures d'antenne. Il n'y a plus de 100 invités, avec notamment des invités de renom, comme Jean-Pierre Coff, connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Il pousse souvent des coups de gueule et quand Jean-Pierre Coff n'est pas content, il me fait savoir. Et on a une autre petite habitude, Jean-Pierre Coff, il faudrait écouter un petit souvenir. Est-ce que vous êtes prêts à écouter un petit souvenir ? Une petite audioclindale ? Je suis prêt à tout. Mais j'ai besoin de rectifier ce que vous dites parce qu'il y a deux ou trois conneries. Ah bon ? Quel bon moment avec Jean-Pierre Coff, vraiment, on a bien rigolé. C'était bien. Eh bien non, Jean-Pierre Coff, détrompez-vous, Nicolas ne dit pas que des conneries, c'est un très grand journaliste qui soigne ses interviews et qui bosse toujours les bio des invités, comme celle de Laurent Bignola, qu'on a reçue il y a quelques semaines. Et vous faites notamment votre stage de fin d'année avec le journaliste Henri Sagné, et vous obtenez au la main votre diplôme, faut le dire. Eh bien, je ne l'ai pas eu du tout. C'était horrible. En 100 émissions de Réveil Média, on a reçu pas mal d'invités, dont des humoristes comme Patrice Abou qui est avec nous il y a quelques minutes, mais aussi des humoristes cachés comme le journaliste Laurent Bignola. On parle à l'instant de ses diplômes, mais le truc avec Laurent Bignola, c'est dès qu'il entend le mot diplôme, il ne peut pas s'empêcher de faire le pire jeu de mots qu'on ait jamais entendu en 100 émissions. Mais j'étais quand même le seul de la promo sur les 30 à peu près à avoir du boulot à la radio et à la télé. Comme quoi. C'est ça, c'est ça, c'est comme quoi, parfois il ne faut pas de diplôme. Oui, tout à fait, plôme. Je crois qu'Alain, il n'a pas compris. Je n'ai pas de diplôme, donc je lui ai répondu diplôme, plôme. D'accord, très bien. Mais avec plus ? Il y a du mal. Oui, je préférais le plus là. Il y a le candidat, Jamel Comedy Club peut-être. Réveil Média, c'est aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur l'intimité de nos invités, comme avec Faux Votos qu'on retrouve dès le 24 octobre, je le rappelle, dans le jury de Danse avec les Stars sur TF1. Il nous a fait une petite révélation surprenante sur ses petites habitudes avant le direct. Et je pense que vous ne la verrez plus jamais danser de la même façon après avoir entendu ça. C'est juste une adrénaline de guedin, genre t'es en live, tu penses pas qu'il y a 6 millions de gens qui te matent et tout, c'est pas ça. Marc, vaut mieux pas y penser si on veut, parfois. Non, 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 puis je suis pas stresse, tu vois, parce que je sais exactement ce que je fais, mais après t'as juste un truc, tu vois, ça te monte quoi, t'es en direct. Le direct, tu peux t'arriver. Ça doit être incroyable. Ah ouais, non, c'est ouf. Avant, un petit peu de trac, c'est normal. Ah mais je me pisse dessus quoi. Ça m'étonnerait pas qu'à de belles saisons, ça se trouve serisé par ton père, ça. Allez, on passe au mot de la fin. Qui d'autre que Jeanne Galle de Fontaine, notre chroniqueuse d'honneur pour clôturer cette chronique qui a apparemment un petit conseil pour Faux Votos. Comme disait mon grand-père, pleure, tu pisseras moins. Et d'ailleurs, on embrasse un jeune Vièvre de Fontaine qui pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qu'on aime fort parce que ça fait longtemps qu'elle est dans cette émission. Merci beaucoup Béric.